Quand accorder ta confiance à un homme ou à une femme ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une excellente journée, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à deux types de personnes. Le premier type de personnes, c'est ceux ou celles qui finalement font trop vite confiance, qui donnent trop vite leur confiance aux gens quand ils les rencontrent, que ce soit des hommes comme des femmes, en amour surtout, et qui du coup sont déçus parce qu'ils n'ont pas assez laissé le temps à la personne de faire ses preuves et quelque part de montrer qu'en fait elles avaient quelque part un bon fond et du coup que finalement elles n'allaient pas être déçues dans le futur. Donc ça c'est le premier type de personnes à qui je vais m'adresser, mais le deuxième type de personnes, c'est à contrario celles et ceux qui ont tellement du mal à faire confiance parce que trop de méfiance, trop envie de se protéger et ne pas être déçus comme les fois d'avant justement, donc finalement le retour de la médaille qui n'arrivent véritablement plus à faire confiance et au final ont toujours cette froideur du coeur et cette distance à mettre qui les empêche d'être véritablement épanouis et eux-mêmes aussi dans une relation. Avant ça je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercaire et je suis ton experte en amour de toi et sur cette vidéo je te donne des conseils pour que tu deviennes une femme ou un homme d'exception, c'est à dire cette femme ou cet homme qui se valorise, qui s'aime et surtout qui est épanoui. Maintenant que tout est dit, on passe à la suite. Alors il y a vraiment plusieurs choses que j'avais envie de te dire dans cette vidéo par rapport à la confiance parce que tu vois il y a ceci d'extrêmement intéressant dans la relation à l'autre qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, même si là on parle de la relation amoureuse qui est qu'en fait ça implique 50% de toi et 50% de l'autre. C'est à dire que ce qu'il y a un petit peu de risqué dans la confiance c'est que toi tu peux être la personne la plus bienveillante du monde, tu peux vouloir faire confiance, ouvrir ton coeur. Au final on sait jamais quand la confiance elle va être rompue, quand la confiance elle va être mise en jeu parce qu'on peut juste se rendre compte de ça quand finalement on a été pris au piège quelque part. Mais en soi la confiance c'est quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement léger. Faire confiance c'est lâcher prise, c'est être capable d'ouvrir tellement son coeur que finalement on n'a plus aucun problème de se méfier, d'avoir peur de l'autre. Il n'y a plus ce doute ou cette suspicion de mauvaise foi ou de mauvais fond sur l'autre. On a juste tellement confiance en soi, tellement confiance dans le fait que nous on est épanoui, on est accompli dans notre vie que du coup on a plus le souci de se dire mais comment m'ouvrir à l'autre, comment accueillir l'autre. Et dans la confiance il y a vraiment ce côté ouverture de soi à l'autre, ouverture de soi au monde et aussi réceptivité. Il y a une forme de réceptivité dans la confiance qui est extrêmement belle. Et ce que j'avais envie de te dire par rapport à ça, c'est que pour faire confiance à quelqu'un, non seulement il faut être assertif, je vais t'expliquer ce que c'est juste après, mais aussi il faut quand même avoir cette notion que la confiance c'est bien joli, c'est magnifique, les petits oiseaux, tout ça, on fait confiance. Mais c'est aussi quelque chose de très important, la confiance ça se gagne. Et encore plus en amour parce que, en amour comme en amitié d'ailleurs, pas forcément qu'en amour, mais en amour il y a cet enjeu en fait qui est que, en amour je vais m'investir, je vais créer des projets avec toi, je vais te faire des promesses, je vais mettre mon investissement émotionnel, énergique. Et quand on s'investit émotionnellement et psychologiquement pour quelqu'un, quelque part il y a une attache qui est tellement forte qu'on peut pas l'enlever comme ça, on peut pas se dire ok, c'est pas une implication où on met on off et puis finalement ok, plus de confiance, off, une confiance, on, ça marche pas comme ça les sentiments. Les sentiments c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'investissement personnel, on se met dans la relation, on met de soi, on met de son identité, on met de sa personne. Et du coup bah forcément, quand il est question de faire confiance à quelqu'un, c'est vraiment important de comprendre que la confiance ça se gagne, parce que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, tout le monde a de la valeur, mais quand ça vous concerne vous en fait, vous devez vous le dire comme ça, je suis quelqu'un qui a de la valeur, je suis quelqu'un qui me valorise, moi j'ai de la valeur et j'ai envie d'avoir quelque chose de bon parce que je mérite le meilleur, donc je vais pas accueillir quelqu'un dans ma vie qui finalement n'a pas les bonnes intentions envers moi. Et ce que je dis souvent à mes clients et mes clientes en coaching, d'ailleurs je me souviens d'un coaching où j'avais une cliente justement qui faisait partie du premier type de personne qui faisait trop vite confiance et qui était tout le temps déçue, mais qui en plus de ça répétait tout le temps ce schéma de je fais vite confiance parce que je suis généreuse. Mais cette générosité là, c'est pas une excuse pour tout donner à n'importe qui, parce que la générosité c'est cette capacité à donner de soi, donner à l'autre sans compter, et c'est très bien, mais le problème c'est que quand vous donnez à n'importe qui, vous allez être déçus et cette générosité là, elle va se tourner en défaut pour vous-même. Donc il faut savoir trouver l'équilibre entre être soi-même, être généreux, ne pas se refroidir totalement et s'enfermer comme ça dans une prison mentale et émotionnelle, mais juste savoir accorder sa générosité au bon moment et aux bonnes personnes. Et ce que je lui ai dit à cette femme là, c'est, en fait j'ai créé cette métaphore des clés qui était quand t'es dans ton chez-toi, les clés c'est super important, parce que tu fermes chez toi, tu sais que tout est en sécurité, t'as ton portable, ton argent, ta carte d'identité, t'es chez toi et finalement personne ne peut rentrer dans la maison. Mais quand quelqu'un rentre chez toi, tu vas pas tout de suite lui donner tes clés, tu vas le laisser rentrer, on va boire un café, peut-être que la prochaine fois on va manger ensemble, la prochaine fois on va regarder un film, puis après tu vas venir dormir à la maison, puis après on s'installe, et puis après on fait un double des clés. Mais tu donnes pas les clés comme ça à n'importe qui, et puis tu les jettes pas par la fenêtre, parce qu'en fait c'est tes clés, c'est ton chez-toi, c'est ton intimité, et c'est important de savoir qui rentre chez-toi, de connaître le profil de la personne, et pas de lui faire forcément passer une batterie de tests, mais juste avec le temps et avec l'investissement qu'elle va apporter à votre relation, tu pourras voir en fait si je peux faire confiance à cette personne là ou pas. Parce qu'avec le temps, on voit toujours si la personne elle est bien intentionnée envers nous, sauf si c'est un manipulateur ou une manipulatrice, auquel cas vous le verrez pas forcément tout de suite, même si vous allez voir des signes que vous ne serez pas forcément capable de détecter de prime abord, mais que après avec un feedback vous comprendrez mieux. Donc quelque part même dans la manipulation, il y a toujours des signes, il y a toujours des choses qui nous permettent de dénoter quelque chose qui ne va pas de soi, et qui n'est pas normal, mais je ferme la parenthèse sur la manipulation, dans le temps, on voit toujours si une personne elle est bien intentionnée envers nous, parce que c'est très compliqué de mentir à quelqu'un, en lui faisant vraiment croire, mais du plus profond de nous-mêmes, qu'on est là, on passe du temps pour elle, on lui offre des cadeaux, on lui donne des instants de qualité, on la chérit d'amour. Enfin je veux dire, généralement les personnes ne vont pas se casser la tête quelque part, à donner tout cet investissement, s'il ne vous affectionne pas plus que ça en fait. Quelqu'un qui n'a pas d'attention envers vous, vous allez tout de suite le remarquer d'ailleurs, quelque part, et je pense que c'est assez juste de dire ça, quand quelqu'un n'est pas intéressé envers nous, ou que tout simplement il nous aime bien, mais qu'il ne s'investit pas vraiment parce qu'on n'est pas si importante que ça pour lui, on le sent au fond. Et d'ailleurs, c'est ce que moi j'appelle l'intuition en fait, c'est cette intuition qui nous dit en fait, ok, cette personne est bien sympa avec moi, mais je sens qu'il n'y a pas plus, et je sens que finalement je ne suis pas si importante que ça pour lui, parce que je le sens et je le sais au fond. Donc, tout ça pour dire qu'en fait la confiance ça se gagne, et qu'avec le temps, en prenant le temps de finalement, ne pas tout de suite accorder votre confiance totale et inconditionnelle à quelqu'un, même si vous pouvez lui laisser de l'espace, donc je viens de le mentionner tout à l'heure, faire des activités ensemble, échanger sur des discussions, peut-être lui faire des confidences, passer un bon moment, mais pas juste tout donner comme ça à quelqu'un qu'on connaît à peine, parce que même pour vous, ce ne serait pas sain en fait. Ça c'est la première chose que j'avais envie de vous dire par rapport à la confiance, et la deuxième chose, et là je vais revenir sur l'assertivité, que j'ai mentionné en début de vidéo, l'assertivité c'est cette capacité en fait à être sûr de soi, à s'affirmer en toutes circonstances, à tenir ses positions, à tenir ses exigences, et à se faire respecter. Et quand on part du principe qu'on est une femme ou un homme indépendant, on sait ce qu'on vaut, on se respecte, on se fait respecter, on est capable de recadrer une situation, ou de dire à quelqu'un quand, là il va trop loin, qu'il nous manque de respect, et lui affirmer nos besoins, nos standards, nos exigences, et tout simplement lui dire, écoute là ça va pas, je suis pas d'accord avec toi, en fait quelque part, ça désacralise totalement, et ça enlève toute cette notion de peur, qui est liée à la confiance, et toute cette notion de attention à qui tu fais confiance, parce que dès lors que vous vous dites, ok je fais un test, je lui laisse de l'espace, je lui donne un peu de ma confiance, mais si finalement dans le temps, il me montre qu'il n'est pas digne d'avoir ma confiance, et quelque part que je lui donne tout ça de moi, bah c'est pas grave, j'ai juste à m'affirmer, à lui dire que écoute, moi je suis pas d'accord avec ce comportement là, et voir dans le pire des cas, à partir, et à reprendre les clés de la maison, et à se dire écoute, bye bye, là ça va pas le faire en fait. Quand vous êtes assertif, et surtout mesdames et messieurs, quand vous êtes indépendant, indépendant d'esprit, et aussi indépendant financièrement, les deux vont de pair, mais quand vous pouvez vous assumer vous-même, psychologiquement, et physiquement, réellement dans la vraie vie, en fait vous avez pas cette notion de dépendance. Alors bien sûr, quand on a un attachement, une émotion par rapport à quelqu'un, on est toujours quelque part vulnérable, et toujours un peu dépendant de lui, mais si vous voulez, vous serez très vite capable de reprendre finalement, possession de cette confiance-là, qui est votre en fait, tout simplement parce que, avec l'assertivité, et la confiance, et l'amour de vous-même que vous avez, vous serez capable de vous dire, ok, j'ai beau aimer cette personne-là, j'ai beau l'aimer de tout mon cœur, là, malheureusement, elle a dépassé les bornes, et moi j'accepte pas ça dans ma vie. Donc c'est important en fait, de se dire que même, si jamais, avec le temps, vous voyez que, bah, finalement, c'est une bonne idée de faire confiance, mais que dans le temps, vous êtes déçus, première chose, déjà vous dire, ok, je suis assertive, je suis capable de m'affirmer, et je suis capable de prendre des choix par moi-même, et de prendre la bonne situation pour moi, et la deuxième chose, c'est, finalement, c'est pas parce que vous avez été déçus une fois, et ça c'est très important de le mentionner, c'est pas parce que vous avez été déçus une fois en amour, par un homme ou par une femme, qu'il faut copier-coller ce schéma-là, de, tous les hommes sont comme ci, tous les femmes sont comme ça. La confiance, ça s'accorde à une personne particulière, dans une situation particulière, avec la relation particulière que vous avez avec elle, et les émotions que vous sentez, que vous avez, qui sont encore une fois particulières avec cette personne. Chaque relation est différente, amicale, amoureuse, parentale, tout est différent, parce que on est des personnes uniques en fait, et quand on est dans une relation, on crée une seconde identité. Moi j'aime bien parler de l'identité du moi, et l'identité du nous. Et du coup, voilà, faire confiance, c'est recréer une identité, et c'est donner une chance à une relation de se faire, une chance à l'imprévu de créer quelque chose de magique, et ça doit pas être quelque chose d'extrêmement terrifiant en fait, de faire confiance. Faire confiance, encore une fois, c'est simple, c'est léger, c'est comme le vent, c'est comme le printemps, c'est comme les fleurs, c'est extrêmement simple en fait, de faire confiance. Il faut juste se rendre compte que, non seulement on va prendre le temps avant d'évaluer la situation, d'évaluer la personne, et d'évaluer aussi la relation en elle-même, mais surtout être capable aussi de se rappeler qu'au fond du fond, on est indépendant, on est indépendant d'esprit, et on est indépendant dans nos choix. Nous sommes libres, et vous êtes libres, et vous portez votre liberté. Ça veut dire que, c'est pas aux autres de faire les choix les plus importants de votre vie. Je suis peut-être, j'ai peut-être l'impression de m'éloigner, mais je suis pas du tout en train de m'éloigner, parce que c'est important de comprendre que faire confiance, c'est certes donner de soi, mais c'est aussi faire le choix de donner de soi. Et pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous faites le choix conscient de donner de vous-même, c'est très bien, et vous faites aussi le choix de, quelque part, ne pas garder cette confiance-là. Et du coup, de la même manière, si jamais il se passe quelque chose qui va à l'encontre de cette confiance-là, et de cet amour inconditionnel, vous êtes aussi capable de faire le choix, retour de vous dire, ok, je fais le choix de reprendre cette confiance-là, reprendre cet amour-là, et d'effacer cette relation, parce que pour moi, c'est le meilleur choix. Donc voilà, finalement la vraie réponse, c'est comment faire confiance à quelqu'un ? Déjà, se faire confiance à soi, se faire confiance à son assertivité, faire confiance à son amour propre, faire confiance au fait que je suis capable de me faire respecter dans toutes les situations, donc je n'ai pas peur de faire confiance à l'autre, et en plus de ça, je vais prendre mon temps. Je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo, je vais vous laisser, ça m'a fait extrêmement plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça me ferait très plaisir, comme ça, ça va faire travailler la vidéo, et m'encourager aussi à continuer dans ce type de contenu-là, dans ce type de vidéo-là. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire ce que vous en avez retenu, qu'est-ce qui vous a paru important, peut-être des questions que vous avez. J'ai aussi une dernière information de laquelle je vais vous faire part, c'est que vous pouvez bénéficier d'un appel d'une heure offert, 100% gratuit avec moi, dans lequel je vais répondre avec mon expertise à votre problématique personnelle, dans l'amour de soi, la conscience en soi, ou encore les relations amoureuses, et vous pouvez réserver votre séance avec moi via le lien qui est juste en dessous de la vidéo, donc c'est la description, vous déroulez, et il y aura marqué un lien pour réserver directement le créneau et le jour qui vous convient. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour voir les nouvelles vidéos, et surtout pour faire partie de cette communauté-là de femmes et d'hommes d'exception. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, vous êtes géniaux. Gros bisous.